Et bien on va commencer par le traditionnel bonjour Youtube pour ce 88ème épisode. Bonjour Youtube ! Bonsoir Youtube ! Bonsoir Youtube ! Bonsoir Youtube ! J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce 88ème épisode de l'Asgari World Tour entre Kassab et Bouraimi. On va rester au Sultan Adoman et survoler encore une fois les Emirats Arabes Unis. On part de la fameuse région des Fjords d'Arabie. Vraiment très très sympa. On va en reparler un petit peu ici. On va décoller assez vite. Je vais attendre ici alors que je connais tant. C'est recréable d'avion. On a la piste 19. Comme on peut le voir, on va devoir vite tourner un peu. Parce que sinon on va se prendre la montagne en face. Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure piste au monde pour décoller. On va essayer de faire ce qu'on peut. Bon courage à vous par rapport à la montagne. Quelque chose me dit que l'aéroport dans lequel on va, ça ne va pas être de la tarte non plus. Allez, c'est parti. On espère ne rien avoir oublié. On a un vent... Ouais quand même. Un vent plutôt calme j'ai l'impression. Il est 6h du matin local. Le soleil est en train de se lever. Je ne pourrais peut-être pas vous montrer le traditionnel décollage des Asgariens. parce que... Dès que là j'ai Asgariens, on va le mettre après. Je vous le jure. Mais là j'essaye... Il faut quand même de ne pas me planter dans mon départ. Voilà. Il est resté un peu en manuel. Ah ben Benichou, il est déjà parti super haut. Il n'y en a pas un qui veut se planter dans la montagne pour le fun ? Non, non. Pas cette fois. Alors qu'on prend cette petite route avec ce lever du soleil assez sympa. Avec le détroit d'Hormuz derrière l'Iran au loin, les sommets d'Iran que vous voyez derrière. C'est juste magique. Et ici donc à peu près du... Du 5500 pieds. On va se remettre en nave. Non pardon. Alors on va augmenter la vitesse verticale. Peut-être pas autant. En ITT, on est un petit peu trop élevé. Voilà, on va se remettre en nave. Très très joli. Alors j'ai pas le bon ultimate je pense. C'est bon. Oh là, magnifique. Regardez-moi ça, les fjords. Juste derrière. Ce qu'ils appellent les fjords. Et le soleil là-bas. Je pense qu'il y a quasi... C'est dingue ce truc. Un nouveau jour se lève sur le World Tour. C'est juste super beau. La Norvège d'Arabie aussi. Cette péninsule du Moussandam. L'île de Kassab qu'on vient de quitter. Qui est assez petite. J'ai été lueur un petit peu. J'aime bien aller lire de temps en temps des récits de gens qui ont voyagé là-bas. On peut rencontrer dans cette région de nombreux chèvres sauvages. Je ne parle pas évidemment des Asgariens. Voilà, je m'en doute à dire, mais qui va faire le bruit ? Ben voilà. C'est tellement beau. Levé du soleil. Oui, ça va passer là ou ça ne passe pas ? Dites-moi que ça va... Ah oui, alors en fait... Ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas. Alors Asgar... Il faut absolument vite tourner. C'est vrai que pile sur notre route, il y a un sommet assez élevé. Je pense que les 5500, ça vaut un petit peu pour certains endroits. Ah oui, attendez. Ah oui, mais je monte. Oh là ! On va rester à du 8000. On va mettre ça. Voilà. c'est 5500 je pense que ça ne fait pas passer du tout c'est beau quel relief incroyable et on va vraiment avoir une route tout au long de ces reliefs avec le soleil à gauche là juste énorme il y a quand même une route qui va au sommet de cette cette montagne si je me trompe pas et je pense que je ne me trompe pas on est ici face au gebel al harim dont on a déjà un peu parlé la dernière fois des montagnes de de cette région et onyx ici fait plaisir et c'est plein de canyon et c'est très 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 sympa et on va loger tout tout cette faute comment on fait pour participer on va demander beaucoup de failles c'est du julien tout simplement connecté à ce genre généralement le vol tour je les maintiens tous les dimanches soir à priori on fait deux étapes le dimanche soir à 20 heures il suffit d'être connecté à l'aéroport de départ qui est souvent l'aéroport le dernier aéroport vous avez dans la vidéo sur youtube splendide splendide rendu par l'heure à des fjords de ces eaux turquoises les croisières qui sont organisés on a des petits villages de pêcheurs paraitis ils sont coupés du monde afin de préditer les traditions du pays d'encourager les habitants à vivre sur place le sultan leur fournit gratuitement l'électricité leur fait livrer de l'eau par bateau citerne c'est vrai qu'il y a des dauphins vous avez également une île du télégraphe dans la région qui est les anglais qui ont installé sur cette île la première station de télégraphie entre l'inde et l'irak il y a pas mal pas mal de petites choses à voir beaucoup de spots de plongée aussi il y a beaucoup de voyages qui sont organisés dans cette région là on parle beaucoup du sultanat d'Omane je vais l'installer un petit peu un espèce de petit pays tranquille dans cette région si mouvementée voilà c'est beau tellement beau tellement beau tellement efficace alors un mot sur l'étape du jour donc on part de la ville de Kassab ici vous connaissez on est en train maintenant de remonter enfin de redescendre plutôt toute la côte on va passer pour le point tardi alors pourquoi le point tardi c'est ce que j'expliquais en début de semaine il est simplement voulu continuer à survoler les reliefs et on va aller atterrir à la ville de Buraimi ou de Al Buraimi les orthographes varient une ville frontalière une ville frontalière avec les Emirats Arabes Unis les Emirats Arabes Unis dont on va repasser la frontière dans quelques instants ici on est ici donc dans cette enclave du sultanat d'Omane puis après on va revoler jusqu'à Al Buraimi donc on va repasser ici pour revenir ensuite au sultanat d'Omane et aller atterrir dans cette petite ville d'Al Buraimi qui est vraiment à la frontière avec les Emirats et salut Kero et bienvenue et bonsoir Asgard bonsoir tout le monde et bonsoir et meilleur vœu à tout le monde et meilleur vœu Kero voilà on se retrouve en vocal alors pendant qu'on est en train de faire un petit vol au milieu de montagne vraiment très très sympa peut-être que Kero voilà tu peux rappeler peut-être aussi ce que tu proposes de temps en temps sur le Discord de l'Asgari concernant tes vols VFR en altitude si je me souviens bien peut-être rappeler un petit peu si certains veulent venir excuse moi oui on a le petit surface bah du coup on a on a développé 4 navigations avec Mat37 et on peut les faire dans les deux sens donc ça fait 8 navigations différentes qui sont plus ou moins dures les unes par rapport aux autres et puis du coup c'est du vol dans les collines dans les montagnes plus ou moins grosses avec l'avion que l'on souhaite en VFR voilà c'est du pilotage manuel vous n'hésitez pas il n'y a pas spécialement d'horaire c'est un petit peu au petit bonheur quand les gens le souhaitent et quand vous êtes disponible aussi il y a pas mal d'activités en lien avec la simulateur sur le Discord de l'Asgari et certaines voilà et donc ces vols en altitude avec ces 8 circuits en tout cas ces 8 routes bah sont en tout cas se font de temps en temps donc n'hésitez pas à passer si ça vous intéresse alors c'est beaucoup plus rigoureux que le World Tour là dans le World Tour on ne fait que survoler mais là c'est vraiment des naves avec des cartes etc. pour passer à des endroits précis salut Tortue de combat bienvenue à toi tant que j'y suis Tortue de combat j'ai cru lire il s'en passe des choses sur le Discord enfin voilà vous avez tous des compétences cachées en tout cas Tortue de combat j'ai cru lire que tu avais créé toi alors il n'est pas écrit donc il va répondre par écrit tu avais créé toi des scènes des scènes d'aéroport ou d'aérodrome enfin une scène en tout cas qui était en vente sur le site Sim Market qui est un site assez connu c'est pas de la pub enfin il est connu je veux dire ce site pour ceux qui aiment la simulation de vol pour plein de pi-logiciels d'add-on je ne sais pas si tu peux en dire un mot sur Hot Twitch que je puisse un peu relayer ça parce que je trouve ça assez extraordinaire toutes ces créations qui viennent d'un peu partout en fait je ne sais pas si on va lui laisser le temps d'écrire non j'ai fait créer une scène par Azure Poly j'ai juste pris des photos et fait des demandes spécifiques ok d'accord et Azure Poly c'est j'ai juste pris des photos et fait des corrections spécifiques ok alors moi je débarque complètement qu'est-ce qu'Azure Poly ? quel est le nom de cette scène ? on peut en parler évidemment c'est LSTR en Suisse d'accord LSTR c'est et bonsoir aux curis quel aéroport très très teint alors que c'est magnifique mais c'est waouh ici c'est vrai qu'ils n'ont pas les Alpes j'imagine que les routes en France en tout cas doivent être magnifiques et en Suisse aussi mais ces montagnes ici sont assez surprenantes je vais un peu baisser en altitude je pense que ça vaut pas la peine c'est mon trichet mon trichet un aérodrome réservé au plein-heure là où j'ai grandi il y a prix à voler ah ben nickel voilà nickel et bienvenue et bienvenue à Romain j'espère que tu vas bien et bienvenue et bienvenue alors je sais pas jusqu'à combien on peut descendre ici je vais tenter 5500 je pense que ça passera j'espère en tout cas on va tenter ça on va tenter ça mais mes parents étaient insulteurs et héros marqueurs wow mais c'est génial souvent des histoires de famille aussi dans l'aviation et Kerov vous faites vos vols à bord de quels appareils ? tous les appareils vous pouvez la lire mais c'est bon attend attend parce que c'est moi ou on t'entend un peu moins fort ? ah on m'entend un peu moins fort c'est bon c'est bon c'est bon là c'est bon c'est bon du coup ouais ça va du du Cessna Caravan jusqu'au bah jusqu'à l'ULM le Savage ou le le les avions de Stoll voilà et le TBM aussi là avec avec Tortue de combat on a testé ça en TBM ça va ça se fait d'accord ok c'est des avions les paysages sont toujours aussi beaux ah oui les paysages sont magnifiques c'est des avions parce qu'on parle beaucoup enfin moi j'en parle beaucoup parce que ça m'intéresse plus on parle beaucoup des liners etc et des bugs qui sont rencontrés avec les liners sur les petits avions comme ça ça va ils sont stables ils sont fiables pour ou il y a encore de temps en temps quand même certaines choses alors là en ce moment on a des bugs graphiques il y a des espèces de de piques qui sortent du sol oui oui ça j'ai dit autrement non non tout est stable c'est très présentable c'est une réussite dans l'ensemble d'achat ok super et bah voilà Tortue de combat merci de de passer en local tu nous disais tu nous disais Azure Polly faisait des super scènes je vous les recommande Toulon le chouet l'Alphaget qui va sortir prochainement ah c'est eux qui bossent sur l'Alphaget ok ouais ouais c'est lui c'est lui excusez moi je connais pas c'est le pseudo ils sont plusieurs ils sont trois ils sont trois ils sont trois c'est principalement Jimmy qui a créé Azure Polly il a commencé avec QRS en France qui est une base mixte militaire civile ok où j'ai le plaisir de voler assez souvent et puis je l'ai aidé justement parce que j'avais beaucoup de photos de QRS parce que j'avais souvent posé là-bas ok et ensuite il a attaqué l'aérodrome de hier directement ah oui et en tout cas il a fait toute la rade de Toulon et il la propose gratuitement il propose énormément de produits gratuitement et là en ce moment c'est l'Alphaget sur lequel il est il a aussi fait le fameux avion de Tintin qu'il y a dans Tintin je ne sais plus comment il s'appelle vous voyez cette espèce de jet futuriste un jet d'affaire supersonique il y a beaucoup de photos qui s'en passaient c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible oui c'est ça exactement si quelqu'un dans le channel a le nom je me souviens plus il le propose aussi gratuitement c'est dans quel album ? je ne sais pas quoi je ne sais plus ah ça me saurait plus oui dans quel album ah oui peut-être il faudrait que je le revois j'ai pas tous les scènes de Tintin en tête ok super mais ce qui est bien c'est pas du tout du placement de produit c'est juste voilà je trouve ça assez extraordinaire en fait on a toujours l'impression que derrière ces développeurs de scènes etc il y a des grosses boîtes avec 500 personnes à l'intérieur et c'est vrai que quand on va sur un site spécialisé avec plein plein enfin qui vendent des add-ons alors souvent voilà c'est des petites scènes à 10-20 euros je veux dire c'est pas non plus super cher et souvent c'est des petites créations en fait c'est à dire que c'est des petites boîtes ou même c'est des trucs complètement amateurs et qui sont réalisés avec beaucoup de sérieux et c'est comme ça que tout ce monde de la simulation de vol grandit et évolue aussi il s'est mis en auto-entrepreneur donc c'est vraiment une toute petite structure c'est dingue il a été validé par Microsoft donc il a le droit de vendre ses scènes sur le market de Microsoft je le suis inscrit je le suis inscrit avant les fêtes et ils n'ont toujours pas traité maintenant c'est en traitement d'accord alors que sur Steam Market ça va beaucoup plus vite c'est réglé en 48 heures on s'inscrit sur Steam Market au propos de son produit la procédure est assez complexe ils prennent 30% d'accord mais ça prend 48 heures et 30% aussi sur le store de Microsoft ok c'est bien de savoir ça ouais ouais c'est à peu près partout pareil si vous voulez vendre un jeu sur Steam c'est entre 30 et 35% aussi d'accord mais après voilà j'imagine que parce que Steam Market c'est encore un site je vais dire il faut tomber il est connu mais je veux dire si tu ne t'intéresses pas à la simulation de vol plus que ça tu n'y penses pas particulièrement mais tu peux te tomber assez vite dessus par contre si tu es dans le store du jeu de Flight Simulator là j'imagine qu'en terme de visibilité c'est quand même énorme quoi ouais ouais ça explose c'est clair parce qu'en plus moi c'est assez pratique les mises à jour se font automatiquement etc enfin c'est en plus c'est vraiment et puis il y a un gage de qualité aussi quand on voit qu'une scène est proposée sur le market de Microsoft on sait que le machin il n'est pas complètement bugué qu'il n'a pas 36 millions de polygones qui va alourdir la scène c'est ça on sait où on met les pieds c'est ça ça nous changera du temps il fallait presque installer à la main tout haut à ses addons dans d'anciens simulateurs de vol mais en tout cas voilà c'est super c'est complètement improvisé je ne pensais pas qu'on allait en parler mais c'est chouette voilà alors qu'on survole toujours c'est beau c'est magnifique comme relief avec ces petites vallées là et ces routes qui retraversent ici voilà entre les émirats arabes unis et les sutanas d'Omane c'est vraiment très très joli relief j'entendais vraiment pas à ça salut The Brick Omane et salut Pontombin je vais en TVM 930 qui est l'avion par excellence du World Tour on va bientôt repasser la frontière on est toujours au dessus des émirats arabes unis on va bientôt repasser la frontière entre les émirats arabes unis et le sultanat d'Omane je pense que même sur une route je pense qu'on va pouvoir la voir je vais garder ce cap là pour voir si vous savez que j'aime bien voir les frontières c'est ce que je me dis c'est toujours marrant et puis après on va vite mettre le cap vers vers la ville de alors j'ai peu d'infos sur la ville on va atterrir c'est la ville de Burraimi qui est une ville du sultanat d'Omane située au nord du pays elle est proche donc de la ville d'Alleine située de l'autre côté de la frontière Burraimi est dotée d'un aéroport il est relié aussi à la capitale Mascate la capitale du sultanat d'Omane par laquelle on ne passera pas on ne fera pas d'escaler à Mascate ça nous est un peu trop dévié de notre route et donc donc voilà tout simplement une petite photo de cette ville mais bon ça vaut ce que ce que ça vaut c'était visiblement border control user construction ah bah voilà c'était visiblement la frontière entre les deux qui est d'après voilà d'après ce que j'ai lu c'est assez tranquille bonsoir bonsoir majeure j'ai péto mais je vous rejoins en saisie 4 il n'y a pas de saisie un biker c'est un biker c'est un biker ok et salut talma j'espère que tu vas bien alors si je veux mettre le lien parce que j'ai pu comprendre autour de moi que tu avais une chaîne youtube si tu veux mettre le lien dans le chat de twitch vraiment aucun problème c'est pour présenter tu présentes quoi différents add-ons ou ce genre de choses oui en fait j'ai suivi FS 2020 depuis le début de l'annonce d'accord le 3 ok j'étais 2-3 à faire des vidéos dessus et puis ça a bien pris et puis j'ai continué à faire des tutos des petits vols sympas ok je fais aussi des vidéos historiques enfin des briques je mettrai ton lien dans la vidéo youtube et je peux mettre le moi c'est super sympa merci moi le lien surtout dessus voilà c'est un skin d'avion qui a été créé oui pour l'Azgari World Tour alors qu'on passe ici la frontière entre elle est juste là entre les émirats arabes unis et le sultanat d'Omane voilà dans ces reliefs qui sont magnifiques vraiment super joli alors on revient en sultanat d'Omane donc définitivement les émirats arabes unis c'était vraiment très 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 sympa et le nom de sa chaîne je pense qu'il va mettre il va mettre le lien tortue combat et on va te souhaiter la bonjour à Etun bienvenue bonsoir et bienvenue alors on va petit à petit bah quand même se dire qu'on va préparer l'approche alors je suis un peu embêté parce que j'ai aucune info sur l'aéroport vers lequel on se dirige enfin aucune info tout ce que je sais c'est ceci donc c'est un aéroport qui se trouve à 970 pieds donc à 1000 pieds à peu près la piste fait 884 mètres Benichou m'a déjà dit Asgard où est-ce que tu nous emmènes voilà et la chaîne c'est Tortue CH voilà il y a quelque chose de suisse je pense que c'est l'impression là-dedans oui tout à fait t'as pas l'impression d'être suivi non ne nous retournez pas mais merci à toi ah oui alors on va repasser en ave et on va ben je sais pas comment je vais gérer ça de cette manière là au fait les aéroports les plus proches on va se mettre ici à Bouraimi allez c'est à nous de choisir la piste alors la piste piste 28 ou piste 10 alors vu le vent qui est à je vais prendre la piste 10 je pense piste 10 et j'imagine que dans les procédures d'approche il n'y a rien du tout ça aurait été dommage il faut quand même que je fasse très attention parce que je n'ai pas l'impression que les reliefs 5500 pieds je n'ai pas l'impression que ça va passer partout j'ai l'impression quand même que alors c'est vers la droite ouais il est vraiment cool c'est la 88ème étape du world tour on est parti de Belgique et nous voici au Sultana d'Omane on passera d'ailleurs dans le prochain vol alors qu'il va être au point le plus élevé du du pays je ne sais pas ce qu'il y a au fond on va voir mon petit cul ok alors alors la piste 10 si on regarde un petit peu c'est que j'ai vraiment aucune idée ok alors la piste 10 théoriquement vous savez quoi on va faire quelque chose de très simple c'est que je vais passer on va passer au dessus et on avisera on va faire un tour de piste et on va aviser on est au dessus dans 6 minutes on va descendre à 4500 on va commencer par mettre 4500 pieds pour la descente on va passer au dessus on verra bien comment ça se présente alors la ville d'Alaïne qui est juste de l'autre côté de la frontière on va peut-être un peu resurvoler les émirats arabes unis donc nous on va atterrir ici et la ville d'Alaïne est de l'autre côté donc voilà Al-Burahimi c'est là où on va et Al-Alaïne est de l'autre côté c'est un oasis au fait il faut savoir que la ville d'Alaïne est de l'autre côté de laquelle on va atterrir c'est l'Emirat Arabie c'est la quatrième plus grande ville des émirats donc voilà un climat très chaud évidemment ici destination touristique en plein développement parce qu'elle barre évidemment les records de température de tous les émirats mais l'air sec on fait une retraite appréciée par rapport à l'érumie des grandes villes de la côte voilà pourquoi elle est très prisée il y a beaucoup de maisons de vacances dans cette ville du côté des émirats arabes unis alors il y a quelques soupes traditionnelles à Al-Alaïne mais on a quand même une petite industrie avec une usine Coca-Cola de mise en bouteille et une fabrique de ciment voilà la plus importante université du pays se trouve à Al-Alaïne côté des émirats arabes voilà comme ça vous saurez tout comment tu décides de faire tes vols par rapport au lieu d'interroge rien à voir j'ai des objectifs de destination qui sont tirés au sort alors tirés au sort à moitié parce que j'essaie quand même de pas nous faire repasser par les mêmes zones et puis bah sur la route entre deux points qui sont de distance à peu près de 3000 km bah j'inclus tout un tour et là je fais en fonction des lieux connus voilà l'Iran par exemple c'est moi qui ai décidé d'en faire le tour parce que ça avait l'air extraordinaire et puis bah il y a des PEI dans le jeu aussi là par exemple si je veux j'aurais pu ne pas nous faire faire le tour de la péninsule arabique le but est d'arriver en Afrique mais je trouve que passer par l'Arabie saoudite et son désert aurait été un peu la sample il n'y a pas tant d'aéroports que ça et donc je me suis dit bah on va faisons le tour de la péninsule il y a de jolis reliefs des pays aussi à traverser qu'on ne connaît pas forcément et puis j'ai vu qu'il y avait la Mecque qu'on va essayer de rejoindre en faisant le tour et puis après on repassera par la mer rouge pour arriver au Soudan comme dans la pub pour le loto il faut tourner une map monde et poser son doigt c'est presque ça quoi il y a des sites qui vous proposent de trouver des aéroports au hasard bon on va bientôt arriver au dessus de cet aéroport première fois que je vais faire ça donc a priori il faudra pas se tromper d'aéroports parce qu'il y en a pas mal à priori on y sera dans deux minutes je sais pas ce que c'est que ce monticule j'essaie de me repérer sur la carte mais je vous avoue c'est pas facile c'est pas spécialement de nom pour ce monticule s'il y en a qui le reconnaissent ça sera pas mal et merci D-Live c'est très gentil de ta part bien vu je pense que je vais pouvoir descendre aussi à 2500 même tester 2000 soyons fous je t'en prie D-Live et voilà et merci Jojo pour le follow bienvenue dans Lasgari très particulier ici hein je sais pas ce que c'est je dirais une carrière ou je sais pas bizarre alors voilà la ville les villes dont on parlait et l'aéroport de Bouraimi est juste là-bas c'était bien joli au-dessus de ces reliefs une belle surprise et salut Jedi Cluchot on a déjà Woodba qui est arrivé je pense que ça va être quelque chose de particulier alors c'est aussi sympa ce mot c'est une colline derrière je pense que c'est un excellent weekend j'espère que toi aussi et ça ressemble à de l'herbe alors là par contre j'ai un peu de lag à mon avis c'est la génération du terrain c'est bon c'est ça ah oui c'est comment est-ce qu'on qualifie ça vous voyez la piste c'est quoi ce truc ah bon alors la piste 10 normalement il va falloir que je passe au-dessus de la ville ok alors ok alors écoutez on va faire un coup par là et puis je vous jure on va essayer de faire ce qu'on peut quoi un aéroport qui... je vous jure hein alors c'est vrai qu'il y avait d'autres aéroports un peu plus grands à côté mais bon comme vous aimez bien les défis alors en vrai on est en train de survoler cette vie bah voilà tout ça pour survoler la vie alors écoutez on va ralentir un peu par contre pour spawn obligé de spawn sur la puce je me disais mais what the fuck j'ai compris pourquoi ah bah voilà ouais ouais oui Jojo, oui on va continuer les épisodes de Planet Zoo avec Adibu il faut juste nous laisser un peu de temps mais on a tous les deux envie de le faire donc il y aura vraiment aucun problème quoi c'est un peu sommaire ouais mais alors que c'est magnifique ça nous fait survoler la ville c'est vraiment joli bon alors je vais me mettre à bonne vitesse et puis bah voilà quoi je vais repérer cette grande cette grande route là je vais essayer de la suivre alors il y avait un aéroport international je sais de l'autre côté c'est très tentant mais non c'est hors de question donc je vais repérer cette route là et et on va essayer de... j'ai aucune charte hein j'ai tapé dans Navigraphe, il n'y a pas de charte, il n'y a rien donc mais cette route là a l'air plus ou moins, je ne sais pas, d'y mener c'est l'aventure, c'est la vraie vie, exactement c'est clair ? alors ça ne nous change pas trop de Saint-Hubert, pour ceux qui ont vu le début du World Tour alors c'est vrai que je lâche mais je mets voler un peu trop tôt, mais c'est pas grave voilà voilà impressionnant CS arrivée quand même écoutez, on a fait pire comme aéroport hein on a fait... je vous souvenez de cet aéroport en Roumanie là, pour ceux qui étaient là dès le début il y avait ce fameux aéroport aussi à... où c'était ça ? en plein milieu des pyramides c'est clair de voir les cartes d'Ether de... etc. ouais, c'est clair oh, mais la ville est magnifique ouais, l'aéroport de Gizeh, ouais, c'était quelque chose ok, alors on va essayer de suivre cette route, alors je vous avoue là par contre je suis un peu perdu on va essayer de ne pas décrocher parce que j'ai plus les indications à l'extérieur voilà je vais essayer du... du 1700 on va essayer de petit à petit descendre ok, on voit l'aéroport là-bas ok, on va tourner un peu comme ceci et le... et le... et le... et le... et le... et le soleil... le soleil en pleine face ouais, c'est compliqué quoi ouais, c'est compliqué quoi bon allez, Asgard quand faut y aller faut y aller, je sais pas du tout où est cet aéroport ouais, c'est l'aéroport ouais, j'ai l'impression que c'est ce plan de terre là-bas ouais, c'est bien celui-là à droite ce qui me déstabilise beaucoup, c'est que même sur... sur la carte VFR, vous la voyez pas mais... on voit rien en fait y a même pas... même... je sais quand même pas qu'il y ait la piste qui soit... qui est en noir écoutez, je sais pas où je vais me poser je vous assure, je vais me poser sur le terrain de cet aéroport, mais de là à vous promettre que je serai sur la piste il y a des choses que je ne peux pas vous promettre j'ai l'impression que là, le cap est un peu à 10 mais il est autant à 10, enfin... voilà j'ai l'impression je dois pas en être très loin, mais... c'est Saint-Hubert version Sultana Domane exactement ah, voilà écoutez, on va prendre un pari on va prendre un pari que je suis aligné quoique non est-ce que Daz à mode est aligné là ? ah c'est... en fait, vous me perturbez beaucoup euh... oui, t'es aligné non non, j'ai pas l'impression... oh mais... c'est quoi ? c'est un terrain vague en fait c'est homologué ça comme... écoutez, on ne posera pas la question hein, on va se faire discret écoutez, je ne sais pas du tout où j'atterris je vous jure... il faut une décharge en fait, de base c'était un terrain de foot mais euh... j'espère qu'ils ne sont pas en train de jouer écoutez, je ne sais pas du tout où je me pose sur la piste le replay qu'est-ce que c'est que ce terrain ? ah, j'ai quand même l'impression que je suis sur une piste on va regarder au sol il y avait un aéroport près de Genève où on s'était posé aussi où c'était un peu comme ça bon, Mr PP, je crois que c'était plus ou moins là bon, bah écoutez, on sort un ballon si vous voulez on met 4 avions pour faire des buts et puis bah voilà, on fait un petit match de foot quoi ah, il y a un aéroport qui vient de se poser ici ah, tu aurais réussi à trouver de la piste d'ici ? je sais pas, c'est une bonne question bon, bah écoutez, je sais pas si j'ai réussi mais nous voilà posés euh... alors je vais aller rejoindre les autres de l'autre côté on décollera... mais de là-bas on peut pas rester où vous êtes tous ça vous êtes tous concentrés au fond là et puis on va redécoller et on repartira de cette show YouTube et on continue sur Twitch au revoir YouTube ! au revoir YouTube ! au revoir YouTube !